C'est parti, on est partis directement. On a même les banns. Hunter Race, il n'y aura pas de rogue des deux côtés. Oh, on ne verra pas le big rogue de Jambres. Rogue et ban. Ok, ban des deux côtés. Et on est partis directement. Et du coup, on start en... On start en Shaman Evolve, contre le paladin pur de Hunter Race. Est-ce que Hunter Race va pouvoir nous faire la grande sortie ? Alors, vous verrez les joueurs qui ont des plaids. On a mis des plaids à leur disposition parce que... Histoire de les mettre dans l'ambiance de l'extension, c'est vrai que dans le hangar où ils jouent... C'est... Il ne fait pas très très chaud, on va dire. Ouais. En vrai, ça va. C'est pas non plus en mode... Ils ne vont pas faire une hypothermie, mais petit plaid, ça les met bien, je pense. Ça les met bien. L'agent qui est pas mal. Parce que là, il a accès au Piranha, donc il va pouvoir gérer ce Kotori. Tu connais Kotori ? Ouais, il faut le tuer, lui. Bon, après, il n'y avait pas de sort dans la main de Hunter Race. C'est ça, il n'y avait pas de sort, mais tu n'as pas envie de le laisser, quand même. Bah, il suffit qu'il y ait le nouveau sort, qui donne plus 3, plus 3 et Divine Shield. C'est la sauce, quand même, hein. Si ça tombe ça. Et par contre, là, la sortie de Hunter Race... Après, il va avoir du buff. C'est pas la sortie Comtesse, hein. J'espère que le deck peut gagner aussi autrement, parce que... Ok, il va préférer aller chercher plutôt les... Voilà, il va essayer d'aller chercher ses gnaules, Jambes, pour avoir le tour avec les Volves. Alors, Preciance, c'est quoi ? Tu draws d'écart ? Alors, tu draws 2 serviteurs. S'ils coûtent plus de 5, tu invoques 2 de 3 tonnes. Il faut que les 2 coûtent plus de 5 ? C'est 1 de 3 tonnes par serviteur qui coûte 5, quoi. Mais dans le deck de Jambes, ils coûtent tous plus de 5. Il n'y a pas de serviteur en dessous. C'est une carte que, à première vue, je trouvais pas folle, avant de l'avoir jouée. Et en vrai, elle est très agréable à jouer et c'est pas mal du tout. La Synergie avec Gnoll est très bien, parce que comme tu pioches 2... Ouais. Tu réduis ton Gnoll ou tu pioches. C'est vraiment sympa. J'avoue, j'avoue. Plutôt cool. Petite Evolve, là, quand même. Ouais, mais du coup, il y aura... S'il veut faire un lieu au prochain tour, enfin, son Gnoll au prochain tour, il n'a plus le lieu setup. Ouais, mais je pense qu'il partira plutôt sur un autre play. Et pour l'instant, Jambes qui est clairement en train de prendre ce board et qui va avoir... Oh ! Il va pas le lâcher. Ouais, je pense qu'on repart sur le Gnoll. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Là, ce que tu veux, c'est juste pas avoir un autre Gnoll. Ouais, faut pas que ça refasse... Oh ! Un petit desswing. Ah, et là, il se pose des questions on the race. Parce que quand tu vois la main, tu sais que Paladin... Surtout un Paladin comme ça qui est très board-centric. Bah, t'as pas d'égalité, typiquement, dans ce genre de deck. Comment tu comeback ça, là ? Tu perds le board, tu perds la game, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il a perdu la game. Il est pas mort. Donc, s'il avait top comtesse, il aurait pu la pièce et du coup, espérer avoir des gestions. Ah ouais, espérer faire un comeback. Là, le problème, c'est qu'il va seulement avoir une raie qui, en plus de ça, coûte cher. Si tu joues la raie, tu fais pas grand-chose de plus. Bah, il doit Bannerman, espérer que ça lui donne l'autre trait. C'est ça, un truc comme ça ? Ah, ça lui donne forcément l'autre trait. Ah non, non, c'est... Ah oui, c'est pas ordonné. Oh, attends. Ça, c'est un moyen de gérer la douce douce, c'est vrai. Quoi ? Il y a cette carte dans le deck. Ah oui, je connaissais même pas cette carte. Alors, en gros, c'est une carte qui fonctionne que dans un Paladin Pion. Il faut avoir que des cartes Paladin dans ton deck. Oh, elle est pas mal. Et ça transforme en un. C'est une 2-3 pour deux, de base. Là, il se met très bien. C'est vrai qu'il y avait ça. C'est un Paladin qu'on voit pas énormément. Oh, il est pas horrible. J'avais oublié cette carte. Deux manas ? Ouais. Oh, mais attends, mais elle est forte, cette carte. Ouais, elle est forte. Bah, après, c'est... Moi, on m'a dit, le Paladin, il a perdu. Et là, il y a une carte de dingue qui arrive. De dingue ? Bah, attends, c'est une dinguerie, ce qu'il a fait. Oui, par rapport à la situation, oui. Il lui restait deux manas, il était dans la merde, et le desswing, il est devenu... Il est vrai qu'il est passé. Il est devenu un peu ridicule. Je te l'accorde. Tu te rends compte que dans le lore, on a dû faire appel aux aspects dragon et tout, pour vaincre Eldemar ? Là, le prochain tour, il a un bon tour, Hunter Ace, parce qu'il va récupérer... Euh... Le Light Red. C'est-à-dire qu'il peut rajouter un buff. Normalement qu'il part face, et qu'il décide d'Evolve. Bah, dans tout le cas, je pense qu'il faut utiliser ton Evolve. T'en as un autre pour le prochain tour. La question, c'est, est-ce qu'il prend un Trade ? Moi, je pense pas, parce qu'il est dans la situation où... Il va plutôt transformer le Runtac, ok. Ouais, pas ouf, ça. Pas ouf, ça. Est-ce qu'il Trade, là ? Moi, j'ai l'impression que tu dois face, espère que Hunter Ace va prendre les trades, et toi, tu joueras ton Klug. Et derrière, tu finis avec ton T7. Ouais, ouais, j'étais plutôt d'accord avec ça. Là, ce Trade... Ça amène loin du létal, quoi. Là, le tour... Là, le tour, il est patate. Il n'y a pas une carte qui... Ah, tu me diras, les Light Rays, ce n'est pas la carte que tu as envie de Devolve, en fait. Parce qu'il y a une carte qui fait ça, qui Devolve tout le board en face, et qui évolve tout ton board à toi. Très vite, on est passé de... C'est la merde à... Après, il a été très bon Hunter Ace. Il a vraiment... C'était important d'avoir ce T2. Le Bannerman, il a touché ce qu'il fallait, quoi. Le Bannerman a touché le T2. Sans ce T2, ce n'était pas pareil. Est-ce qu'on peut avoir un truc... Je crois qu'on peut parler de Clutch. Après, là, ce n'est pas non plus... Est-ce que tu ne dois pas Evolve 7-5-5 et espérer avoir un Taunt ? Ou alors, tu la trade et du coup, ça buff ta... ta créa ? Ouais... Je pense que de toute façon, tu veux garder l'Evolve pour le... Ah ouais, il ne la trade pas non plus. Tu ne la trade pas, du coup ? Peut-être trade juste pour buffer, moi. Warhound, là, il fait un tour... Parce que... Est-ce que tu... Ouah, tu peux, j'imagine, sacrifier tes 7 points de vie ? Est-ce que tu peux trade le Gloop, là, déjà ? Ouais, mais ça coûterait cher, non ? Il y a au moins une Rae qui doit aller dedans, si tu veux te faire le Gloop, là. Il y a une Rae qui va dedans. Après, tu peux te dire que... la Contest te donne quelque chose qui a potentiellement rush. Ça se fait. Allez. Tu ne peux tenter qu'une découverte et il faut qu'elle soit bien. Souvent, elle est quand même pas mal. Fais voir. Ouais, on va voir. C'est bon vieux Darius. Darius, il a rush. C'est ce qu'on veut. J'imagine que c'est ce qu'on veut, un petit rush. Ah, les deux autres sont quand même pas foufous. Ou alors tu gardes Van Cleef pour le prochain tour. Ouais, mais Van Cleef dans un des coordonnées, ça va être bizarre. Ah ouais ? Je suis d'accord, mais il vient de le pic, là. Parce que là, sa prochaine carte, elle coûte quoi ? 4 de mana ? Peut-être qu'il se dit qu'il ne jouera pas maintenant. Ah bah pour moi, si tu l'as pris, c'est pas pour le jouer maintenant. Pas pour le jouer maintenant, mais vraiment, même pas pour le prochain tour. Pour le tour d'après. Ah. Ah ouais, donc il vise vraiment le très long terme quoi. En soit, il va avoir d'autres trucs à jouer entre temps. Ok, il va juste ignorer le gloop. Logique. Tu vas dans la tête. Attends, mais là, il n'y a pas... Il n'y a pas un topdeck. Il y a un sort quand même à trois qui... Le gnôle, il rush. Là, il y a juste l'étale. Oui, il y a l'étale, là. Ah ouais, là, il se prend un gloop d'une taille. 23 dans l'échicot. Le chaman, finalement, il a rétabli la vérité. Huntorace, là, il a les regrets, là. Mais c'est temps Huntorace, c'était... Il y avait beaucoup de possibilités ou pas pour tuer... Parce qu'une raie qui mourait et... Il y en a une qui était trade on board. Donc, il n'y avait vraiment qu'une raie 6-6 qui le séparait de ce gloop. Il a eu confiance, quand même. Du coup, le gnôle, il était buff parce que c'était la 3-6. Ouais, c'est Rune tac qui l'a buffé. Rune tac. Ok, ok. Je ne sais pas si... Darius, je me disais que ça semblait être un meilleur moyen de trade. Bah ouais. Là, il a choisi le plan de je laisse gloop et je prie. Et la prière qui n'est pas passée. Et du coup, Jambre qui s'est imposée direct avec... Charmaine, il était bien parti pour, il faut le dire. La bonne nouvelle. Cette évolution, ces petits évols Eldemort là... Après Eldemort, ça a été une 1-1 au final. Ouais, ouais. Genre Hunterace a eu look underplay parfait. Ouais. C'est marge, parce que tu découvres en plus de cartes, t'en apprends plein. Moi surtout, ce que j'ai constaté, c'est ce Coloss, il était trop fort. Alors oui. Le Coloss est extrêmement fort quand ça joue le board. Comme ça... Il y a un truc dont on n'a pas énormément parlé, c'est que Jambre joue toujours... Euh... Chasseurs, ouais. Les spitters, malgré le nerf à 3 mana. Bah Jambre qui joue probablement la meilleure liste de chasseurs, avant le nerf en tout cas. C'est la liste que lui il a faite. En fait, tu rentres un T4 qui permet de réduire le coût des bêtes, de la prochaine bête que tu joues. Ah... Ouais, ouais, je vois. Et c'est la liste qui... Et les béliers là. C'est ça, les béliers. C'est la liste qui avait le win rate le plus élevé sur... J'avoue que ce Hunter, avant que ça prenne le nerf, tout le monde essayait un peu des versions. Et c'était trop dur de trouver quelle était la bonne version de ce Hunter. D'après les stats, c'est la liste que Jambre avait sorti. Ok. Et je pense que c'est encore la meilleure, encore plus, après le nerf vu que finalement... Ah les autres deviennent useless de toute façon. T'as des réductions sur le T3 quoi. Oh putain, ça c'est une draw hein. Ça c'est une draw. En plus la main était vraiment déjà très bonne. Excusez-moi le vocabulaire, mais là il y a eu top deck là. Là ça pioche. La main de Hunter Race est pas trop mal, on voit qu'il y a déjà Guff, il y a déjà Top York et comme je disais tout à l'heure, clé pour Hunter Race. C'est un deck où il y a énormément de sortes de nature. Et là il y a de la pression hein. Ah puis accélérer tout ça, pas dégueu hein. Une innervation peut-être pour Hunter Race ? Ouais, le fait de Blanc mine de rien, sur ce tour-ci, la croissance ou l'inerve, ça change beaucoup de choses hein. Ouais, ça le met vraiment pas très très bien sur sa curve. La pièce sans Guff, et après il verra bien. Le petit Shoxpeater qui est en train de grossir. On a même le tracker qui nous affiche à combien il est, il est à 4 actuellement. Alors qu'est-ce qu'il fait elle ? Alors quand tu tapes dans une créature, elle a plus qu'un point de vie. Ok. Elle passe les stats à un point de vie. Là à l'heure actuelle c'est pas... Non, tu joues contre Druid. De toute façon à l'heure actuelle s'il va chercher... Ah, il pouvait peut-être aller chercher un Bélier avec cette 1-3. Mais bon, ça, ça met juste plus de... François tu veux juste... C'est pas sur le board hein, ces Druid, tu sais que c'est comme ça que tu gagnes. Ouais ouais. Bah en vrai j'aime bien sa position hein, parce que là le truc c'est que Hunter Race il a que 6 de mana au prochain tour. Ah ! Ah là si top écaille il y a peut-être euh... Top deck écaille sachant qu'on a eu cette petite innerve, peut-être qu'on discute là. Je pense qu'il y a encore moyen nous-mêmes de faire des trucs en faisant innerve top pure. Ouais innerve top pure. Et c'est vrai qu'Hunter Race il a une version avec beaucoup de sortes de nature. Il a une version où il a des chances d'avoir des tours de fou. Oh attends, tu peux refaire les spirits ? Est-ce que c'est le mieux cela dit ? Parce que sinon t'as le sort à zéro, qui si tu te fais clean peut te permettre de reproduire. Après maintenant qu'il coûte 3, c'est cher de... Moi j'aime bien refaire juste les graines perso. Ouais ouais. Sur le board toi tu continues à mettre ta pression. Avant le nerf du Shockspeeter je pense que c'était insta-pick le sort à zéro, parce que c'était trop fort de pouvoir les jouer pour 2 et les reproduire. Là à 3 mana, il va quand même prendre le sort... Il va quand même le pick. On va reprendre un autre, peut-être qu'il envisage... C'est ça, il envisage un tour 6 où finalement il fait peut-être double Shockspeeter. Et les... Ah là les Shockspeeter c'est du 7 qu'ils envoient. Il y a Atrius qui est récupéré dans la main mais... Il y a combien de points de dégâts là ? Il est à combien ? Il est à 6 ? Donc là il passe à 7 ? Il est à Exact Lethal. Il est à Exact Lethal. Il est à Exact Lethal. Au point de dégâts près si je ne dis pas... Ah non ! Oui au point de dégâts près. Il y a 14 on-board et il y a 14 des Shocks. Il est à Exact Lethal. Il est à Exact Lethal. Exact Lethal. Oh là là ! Et comme quoi cette carte, même à 3 de mana, ça met quand même des patates à 7 tu vois. En fait la sortie a été énervée. Il a fait une grosse sortie. Il a fait une très très grosse sortie. Ah là il a fait une très très grosse sortie. Et il le sait. Oh le coquin ! Là il a dit un petit nerf sympa. Bah cela dit, sans le nerf, il pouvait rajouter 7. Parce que du coup il aurait spell à 0 sur la 5-5 et il en aurait rejoué une autre. Ah il n'y a peut-être pas la place on-board. Non mais c'est surtout que toutes les autres créas mouraient avant. Non mais... Ok oui, non mais s'il y avait eu... Oui, ce que je disais c'est que s'il n'y avait pas eu des créas sur son board. Ah oui, donc dans un univers parallèle où la carte n'est pas nerf, il n'y a pas de carte sur le board. Je te parle en termes de dégâts que tu pouvais rentrer. C'est vrai que si on joue à un autre jeu de cartes aussi... Je ne m'a pas suivi mais c'est pas grave. C'est ce dont on parlait, le sort à 0 qui était très fort. Parce qu'en fait ce que tu pouvais faire c'était les jouer pour 2 et puis on rejouer les minutes 2 dans le tour. Il l'est moins maintenant parce que c'est moins flexible, tu as moins de mana à disposition. C'est plus limité, même vis-à-vis de Bran quoi. A 0 déjà pour la mi-jambre. Il déroule hein. Qui est en train d'enchaîner. Et puis là il y a son druide. Et là il y a un match-up que tu n'aimes pas trop trop côté DH, c'est druide hein. Ouais. Moi je ne suis pas fan de ce match-up côté DH. Il a une main le druide. C'est pas la main que tu veux en druide hein quoi. Tu sais que Astalor et Anubrekan c'est un meilleur Mulligan-Winric que Croissance en druide actuellement. Mais non. Et si. Ah ouais. La combo des deux est vraiment... Non mais tu m'apprends des choses c'est cool. Il y a Bran aussi. C'est-à-dire que là il a toute la combo. Oui. Là s'il touche Guff ou un peu d'accélération de mana... Ouais il lui faut du mana quoi. Mais j'avoue qu'il a une main pour démarrer son adversaire quoi. Il a une main, s'il touche là, ça va faire mal hein. Il va juste jouer tempo et il a bien raison. Les deux dégâts au final tu n'en as pas vraiment besoin hein. Tu n'auras pas besoin de tout. Hop on va clean ça. Untorys on a dit qu'il jouait... Ah oui il jouait la version relique mais sans Ximox et avec quand même Steno. Oh ! Attends mais on va... On continue à tempo hein. C'est important de tempo à ce moment là ? Dans ce match-up je ne suis pas sûr. Moi j'aime bien la croissance. Tu topes une croissance T3 en général c'est un signe non ? Ouais. Je me dis ça aussi. En tout cas à l'époque où je jouais tu topais croissance tu te régales quoi. C'est rare de préférer char araigny à croissance. Bah ouais ! Le prince Renatal son rôle c'est bien, il te met à 40 points de vie mais... On n'est pas obligé de le jouer quoi. Untorys on a gardé les reliques, c'est ce que tu veux Mulligan. De toute façon avec ce deck c'est l'intégralité des reliques. Oui oui oui. Et il manque le lieu quoi. S'il avait eu le lieu la main était exceptionnelle. On n'a pas le lieu. Ah là il peut toujours top le lieu. Tu fais... pièce relique et après tu setup le lieu. Et non il n'y a pas... J'espère que je n'ai pas toussé dans le micro, excusez-moi. Et du coup l'air d'un serait natal qui conteste une petite 3-3 déjà sur A5. Qui va plutôt partir sur... Ah oui il setup déjà Steno. Direct Steno. En vrai c'est sûrement malin hein. Parce que Druid à ce tour là, c'est pas encore le tour des écailles. C'est très bien la gestion ouais. Ouais la gestion est pas évidente. Ohhhh. Peut-être trouver un truc. C'est peut-être top-deck ça. Faire rouge potentiellement par exemple. Colère ça. Ou alors non. Ah oui les orcs. Ouais les flippers. Ouais les flippers ça gère tout. C'est juste meilleur parce que de toute façon tu vas rien faire du mana qui reste... Elle fait quoi celle-là au milieu là ? Jusqu'à la fin de la partie, les deux joueurs piochent une carte en plus à tous les tours. Bizarre ça. C'est dur. Je connaissais pas cette carte. C'est ce que j'entends par C'est bizarre. Ça a été joué à un moment parce qu'il y avait un petit bug et tout. Ce qui faisait que si ton adversaire jouait à un héros, un autre héros. Ouais. Ça comptait deux fois donc il piochait deux fois plus. Et que ça devenait très bizarre. Ok. Depuis c'est plus trop joué mais... La carte ça peut être sympa si tu joues un deck combo quoi. Oui bah j'imagine que... En parlant de combo on se rapproche de potentiellement les tours qui commencent à... Ah ça arrive hein. Ça arrive fort. Il te faut quand même techniquement une innervation. Ou alors euh... Est-ce que là bah... De l'armure. Non mais attends là il faut juste qu'il trouve un moment où il place son machin là. C'est à 3-2 et ce sera bon. La question c'est est-ce qu'on fait à Salor ou est-ce qu'on... Moi je pense qu'on rampe et qu'on pioche là. Si la 3-2 lui donne une autre croissance, il a Onyxia prochain tour. Ça lui donne une innervation aussi. Oh ! Ça ça peut être intéressant. Ça peut être sympa ouais. Euh moins... Ah pfff. C'est un inner hein. Ouais dans tous les cas comme on a dit tu veux... Euh... C'est Guf là non ? Ah ouais ? C'est pas Guf là ? Quoi ? C'est pas Guf. Bah je sais pas. J'aime bien ça pour essayer d'avoir l'innerve dont tu parlais. Ah pfff. Ouais mais Guf tu le jouais... Là t'es pas menacé en terme de... T'es à 38. Tu jouais Guf prochain tour et du coup d'ailleurs tu faisais Onyxia et après t'avais ton setup Bran. Ouais ouais peut-être. Moi je refuse jamais un Guf. Ouais ouais donc tu dois avoir raison hein. Je sais pas pour moi il avait... Il a déjà son plan ou... Tour 10 quand son Ashtalor... Là pour moi il a envie de faire euh... Setup son Ashtalor à 5. Et puis tour 10... Bah il fait euh... Oui mais ce qu'il peut faire c'est... Bran... S'il fait tout en même temps il joue Ashtalor sur le tour de Bran. C'est ça que je veux dire. Ouais mais attends mais il a pas assez d'armure pour faire... Il a pas assez d'armure pour faire tout ça là. C'est ce qu'Ashtalor lui donne de l'armure. Ça leur donne... Ah oui c'est vrai que ça leur donne 5 d'armure. Ouais c'est vrai. Euh ouais. Après ne serait-ce que... Si tu veux faire l'intégralité de la combo. Ce qui est pas le cas là parce qu'il a déjà joué le T2. Oui tu perdais quand même un tour. Là moi ce que j'aime bien avec ce qu'il a fait c'est que potentiellement il pouvait enclencher des mains dedans quoi. Moi j'aimais vraiment bien Guf quand même. Là il était pas menacé menacé quand même. Enfin on est pas... Les reliques n'ont pas grossi de... Oui oui. Il avait Onixia. Onixia tu peux comeback n'importe quelle board à peu près à ce moment là là-bas. Ouais mais justement l'intérêt c'est que du coup si tu chopais Inerve, tu peux Onixia maintenant là. Et puis enchaîner avec ton tour de combo. Oh c'est une belle draw ça pour Hunter Race. Ah bah là il va peut-être enfin pouvoir faire des choses sérieuses. Ça ça fait pas des choses... Ah non plus. Après ce deck a tendance à faire quand même... Le truc c'est que les grosses cartes du deck... Ça a des moins bonne réduction. Mais on a eu la deuxième relique. Les grosses cartes du deck sont enfermées dans les cristaux de la foule là. Oui c'est plus la même utilisation de ce sort. D'habitude tu voulais le faire grossir pour avoir les réductions sur les légendaires. Là maintenant c'est plus... Je l'utilise en fait pour piocher et faire grossir tes reliques qui génèrent des créatures. Oh mais là c'est game non ? Là j'ai du mal à imaginer que ce soit pas game parce qu'en plus là il récupère encore de l'armure là-dessus. Il fait Anubrecan. Là il peut faire Anubrecan ouais. Anubrecan plus l'écaille. Oh my god. Oh my god. Là t'as juste l'état là. Ah oui là t'as juste l'état là. Après vous en faites pas, Denatrius il a été nerf. Ouais ouais vous en faites pas. Faut vraiment pas vous inquiéter pour Druid. Après tout l'adversaire avait quand même atteint les 7 de mana. C'est... Ça me semble normal ce qu'on voit là après tout. Ah ouais je comprends bien tu vois ce que tu me disais tout à l'heure en mode... Ouais hasta l'heure.